Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te présenter d'après moi bien sûr le meilleur ETF pour PEA à revendre ce mois-ci en décembre 2022. Tout simplement à revendre ce mois-ci parce que c'est celui qui a le mieux performé le mois dernier et si tu appliques la stratégie de tout simplement revendre quand ça monte et de racheter quand ça baisse comme le dit Warren Buffett, achète la peur et revend l'avidité. Donc là il y a eu de l'avidité sur cette action, sur cette entreprise, en tout cas sur cet ETF plutôt ce mois-ci parce qu'on a eu plus 14% sur l'ETF dont je vais te parler. Et achète la peur, et bien demain je te présenterai un ETF qui a fait moins 2% ce mois-ci. Donc là ce que je te propose évidemment ce n'est pas un conseiller d'investissement mais si tu le souhaites c'est de revendre l'ETF dont je te parle aujourd'hui tout simplement parce qu'il a connu une très forte croissance et qu'il a fait pratiquement la performance de deux années de performance du S&P 500. Donc tu peux aujourd'hui encaisser une très grosse plus-value si tu as investi les mois précédents sur cet ETF comme je te l'avais recommandé. Et aujourd'hui donc on a un ETF qui a fait moins 2% sur le mois de novembre 2022 et qui donc représente une petite opportunité d'achat intéressante. Donc on va attaquer tout de suite avec l'ETF pour PEA, le meilleur ETF pour PEA à revendre ce mois-ci et dans la vidéo de demain tu verras le deuxième dont je te parle à acheter ce mois-ci. Donc aujourd'hui je vais te parler du Lixor Daily Leverage CAC 40. Ça veut dire tout simplement effet de levier ETF sur le CAC 40 à effet de levier x2. Donc qu'est-ce que ça signifie en fait ? Tout simplement le CAC 40 c'est l'indice, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Ces 40 entreprises fluctuent. Il y a des jours où elles vont prendre de la valeur, des jours où elles vont en perdre. Sur le long terme elles en prennent. Sur le long terme évidemment c'est un indice, c'est les 40 plus grosses entreprises. Donc si une entreprise ne performe pas bien, elle va sortir de l'indice et une autre va re-rentrer. Donc l'indice du CAC 40 sur le long terme n'a fait que de monter depuis quelques centaines d'années sur des périodes de 10, 15, 20 ans. Donc si tu aujourd'hui souhaites investir sur le long terme, le CAC 40 peut être une très bonne solution. Cependant, personnellement quand j'investissais en ETF, je n'investissais pas sur le CAC 40, sur un ETF simple sur le CAC 40. Tout simplement parce que oui je crois en ce marché, en l'avenir de l'économie française à long terme et à très long terme, mais je ne crois pas que le CAC 40 fasse une performance suffisamment intéressante pour investir dessus simplement. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que si on regarde l'historique des 100 dernières années sur le CAC 40 et sur le S&P 500, donc le CAC 40 étant l'indice français des 40 plus grosses entreprises françaises et le S&P 500 étant l'indice américain de référence sur les 500 plus grosses entreprises américaines, eh bien on a une performance bien plus élevée sur le S&P 500. Sauf que je souhaitais quand même être investi en France et donc à travers cet ETF, le Lixor Daily Leverage CAC 40, tout simplement parce que du coup on a deux fois la performance du CAC 40 qui est répliquée. Si aujourd'hui le CAC 40 fait moins 2%, cet indice va faire moins 4%. Par contre s'il fait plus 3,5%, le CAC 40 va faire plus 7%. Et donc sur le long terme, comme on a plus de hausse que de baisse, on va avoir un indice qui va plus que doubler la performance du CAC 40. Pourquoi plus que doubler ? Parce qu'en plus de ça, il y a les intérêts composés qui s'appliquent. Alors oui, quand le CAC 40 va baisser 3 jours de suite de 1%, 3% et 2%, ton indice, ton ETF, Lixor Daily Leverage CAC 40 va beaucoup baisser. Par contre, quand on va être dans un marché haussier pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années, tu vas avoir tous les jours une performance qui va être doublée. Et donc forcément, si le premier jour tu investis 100 euros et que le CAC 40 fait plus 2%, ton ETF va faire plus 4%, donc tu auras plus 100 et 104 euros. Et le lendemain, l'effet de levier x2 est appliqué non pas sur les 100 euros que tu as investi, mais sur les 104 euros que tu détiens au total. Donc, si le lendemain, l'ETF fait plus 2%, tu n'auras pas 106 euros, tu n'auras pas 104 euros, plus 2 euros, tu auras 104 euros, plus 2% de 104 euros, donc tu auras 106 euros et des centimes et ainsi de suite. Et donc, si tu regardes la performance du CAC 40 sur les 10 dernières années et la performance de cet ETF sur les 10 dernières années, tu pourrais te dire, cet ETF va tout simplement faire x2. Si le CAC 40 a fait plus 200% sur les 10 dernières années, cet ETF va faire plus 400%, mais ça n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, le CAC 40 n'a pas fait plus 200% sur les 10 dernières années, loin de là. Donc, je te donne quand même le ticker, c'est-à-dire la carte d'identité de cet ETF si jamais tu veux le retrouver. Donc, si tu veux le retrouver sur ton PEA, il faudra taper FR0010592014. Donc, FR0010592014. Tu tapes ça dans ton broker, donc sur ton PEA. Je te recommande évidemment de l'acheter sur PEA, cet ETF si tu souhaites l'acheter. Et donc, ce mois-ci, je ne te recommande non pas de l'acheter, mais bien de le vendre, parce que le mois dernier, sur le mois de novembre 2022, il a fait plus 14%. Donc, oui, on est sur un marché baissier globalement depuis le début de l'année, mais on a parfois des petits sursauts du marché. Et c'est là que c'est intéressant d'en profiter pour revendre si jamais le mois dernier, à de béton que je t'ai parlé de cet ETF et que je t'ai dit que c'était le plus intéressant à acheter ce mois-ci. Eh bien, tu l'as peut-être acheté début novembre, il a fait plus 14% et aujourd'hui, tu le revends. C'est une possibilité. Donc, plus 14% en un mois et on est à plus 327% sur les dix dernières années. Autrement dit, si tu avais investi 100€ sur cet ETF en décembre 2012, aujourd'hui, en décembre 2022, tu n'aurais plus 100€ mais 427€. Soit tes 100€ investis plus les 327% de croissance. Voilà donc pour cette petite vidéo, cette petite analyse. Je te tourne cette vidéo le 12 décembre 2022 à 11h58 et je te l'ai publié à 17h. J'ai rarement été aussi en retard mais ce n'est pas pour autant que je bâcle le travail. J'essaie de bien rentrer dans les détails sans faire une vidéo trop longue. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce type de vidéo, de ce type d'analyse. Je te remercie en tout cas si tu me donnes ton avis en commentaire. N'hésite pas également à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.